Je viens de sortir d'un coaching one to one et j'aimerais vous faire un partage au niveau de la différenciation entre le désir profond et les sentiments qu'on peut avoir pour quelqu'un. Cette vidéo elle est faite pour vous si vous vivez une relation dans laquelle vous sentez que vous êtes un peu coincé dans la relation. Vous vous dites ok j'ai des sentiments pour cette personne et en même temps la relation ne me correspond pas. Je suis coincé, je n'arrive ni à partir, vous avez déjà essayé de quitter la personne et malgré tout il y a quelque chose qui vous ramène dans la relation. Donc le but dans cette vidéo c'est de vous amener un éclairage déjà de ce que vous pouvez mettre en place si vous êtes dans cette situation là. Alors la première chose à faire c'est qu'il y a une différenciation entre le sentiment que vous ressentez pour la personne et votre désir profond. Ça demande vraiment d'avoir de la clarté au niveau de vos sentiments déjà. Qu'est-ce qui vous fait dire que vos sentiments sont des vrais sentiments pour la personne ? Il y a déjà une nécessité à mettre de la clarté dessus. Ce que vous ressentez pour valider si c'est vraiment des vrais sentiments, vous avez besoin de prendre conscience. Si ce que vous ressentez, la sensation que vous avez là ne répond pas plutôt à un besoin, à un ressenti, à la sensation quand votre besoin est nourri. Quand on est en relation, on est aussi en relation parce que l'autre va nourrir des besoins chez soi. Ça peut être un besoin de se sentir séduite, un besoin de ne pas me sentir seule, un besoin de faire partie d'eux ou d'appartenir à une certaine classe sociale, un besoin de sécurité financière, peu importe. Mais quand ce manque là est rempli, on a une sensation qui est agréable, dans une sensation sécurisante que notre cerveau traduit par un sentiment. Et très vite on peut dire que j'ai des sentiments pour lui, qui est très différent d'un besoin en réalité qui est nourri. Donc je vous demande déjà de valider ça en vous. À quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on ressent vraiment quelque chose pour quelqu'un ? Le sentiment qu'on a pour quelqu'un, elle est surtout reliée à comment cette personne est avec vous. Je ressens quelque chose pour cette personne parce qu'en réalité, je peux me goûter dans tout ce que je suis. C'est-à-dire que votre propre nature, ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce qui est important pour vous, peut se vivre naturellement avec cette personne. Et en ce sens, il y a le sentiment ressurgi de quelque chose qui est naturel, quand il y a une connexion qui est naturelle, quand soi-même, on peut se goûter librement à travers l'autre. En tout cas, c'est ma définition. Je ne sais pas quelle est la vôtre, mais c'est ma définition. Je parlais tout à l'heure, ça c'est un sentiment. Ok, je ressens quelque chose pour l'autre. Le sentiment n'est pas quelque chose qui est calculé. C'est quelque chose qui est naturel et qui ressurgit de manière naturelle, mais qui est surtout relié à une présence qui est confortable, dans lequel on s'y sent bien, dans lequel on a de la jouissance d'être ensemble. Le désir profond, ce sentiment, votre sentiment est différent de votre désir. Il se trouve que dans cette situation, on est accolé à l'autre, vous êtes généralement branché sur les sentiments que vous ressentez pour l'autre. La manière dont vous allez traduire la relation, elle est branchée sur les sentiments. Ça veut dire que votre référentiel de base, c'est les sentiments que vous ressentez pour l'autre. Et vous allez dire, quelle que soit la réflexion que vous allez avoir, vous allez toujours finir par, oui mais on s'aime. Oui mais parce qu'on ressent, on a des sentiments l'un pour l'autre. Et c'est ça qui va être le moteur de la relation. Or, de manière objective, quand vous faites un pas en arrière et que vous observez la situation, la personne n'est pas disponible pour vous, vous n'êtes pas sa priorité. La personne n'est pas prête à faire ce pas pour laisser de la place dans sa vie, pas pour vous. Et donc la réalité, c'est que la personne n'est pas dans cette disponibilité de vivre la relation comme vous vous désirez. Donc il y a un décalage entre l'indisponibilité de la personne et ce que la personne peut offrir ici et maintenant dans la relation, et les attentes que vous avez, mais aussi l'investissement que vous avez dans la relation. Donc ça demande vraiment un réajustement. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a besoin de se quitter. Non mais il y a un réajustement à faire pour retrouver un nouvel équilibre et une synchronisation. Mais pour ça, vous avez besoin déjà de remettre les choses au clair, de « est-ce que mes sentiments, c'est des vrais sentiments ou ça nourrit un besoin chez moi ? » Et « est-ce que vraiment la personne, j'ai des réels sentiments pour la personne ? » Mais il y a une chose qui est bien plus importante en fait. Au-delà du sentiment, ce qui est intéressant là, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes focus sur le sentiment et vous êtes branché sur le sentiment que vous ressentez l'un pour l'autre et qui devient votre filtre de lecture. Donc vous ne voyez pas l'indisponibilité de l'autre, vous ne voyez pas l'impossibilité de vivre la relation comme vous vous souhaitez. Et ça, ça génère de la souffrance généralement. Donc je vous invite véritablement à revenir à votre désir profond. Quel est mon désir originel ? À la base, qu'est-ce que je veux par amour pour moi ? Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi à la base ? Peut-être qu'en répondant à cette question, votre désir profond, c'est d'être dans une relation vraiment où vous êtes au cœur des intentions de l'autre, vous faites partie des priorités de la vie de l'autre, où il y a un réel partage, une réelle réciprocité, une réelle envie et désir mutuel d'être ensemble et la joie d'être ensemble, de partager des moments ensemble. Donc ça vous amène aussi à définir vraiment, au fond de moi, quel est le meilleur pour moi dans la relation que je rêve vivre ? Le plus grand bonheur pour moi dans ma vie, dans une relation de couple, c'est quoi ? Une fois que vous aurez défini ça, ceci est votre désir de base. C'est important que vous soyez plutôt branché sur votre désir plutôt que sur le sentiment lui-même. Parce que votre désir, c'est ce qui vous guide vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc je vous invite à vous débrancher du sentiment pour vous rebrancher à votre désir, de le vibrer vraiment fort à l'intérieur de vous, ça veut dire le ressentir, vraiment prendre soin de ce désir, de se le rappeler tous les jours et tout le temps, de dire c'est ça, je souhaite le meilleur pour moi dans une relation de couple, en fait. Et une fois que vous avez déposé ça, que vous vibrez ça dans votre vibration intérieure, en fait c'est important de laisser faire, lâcher le contrôle, laisser la vie vous amener la personne qui se synchronise à cette vibration que vous déposez, qui est propice à ce que vous désirez vivre. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe ? Vous vivez une relation et vous vous dites, même si vous vous posez vos désirs, vous vous dites, moi ce que j'ai envie c'est que ça fonctionne bien avec cette personne, moi j'ai envie que ça se passe bien avec cette personne. Et vous allez faire des séries de phrases positives ou autres où vous déposez, mais en fait c'est comme si vous forcez sur les choses, vous forcez sur votre destin lui-même. C'est important de déposer vos désirs et ne nommer pas la personne. Moi ce que j'ai désir le plus au monde c'est de vivre le meilleur pour moi. Ok, bien sûr que vous avez des sentiments pour cette personne et c'est ok, et c'est correct, mais la question c'est où c'est cette personne, où ça sera la personne la plus appropriée pour vivre le meilleur de la relation amoureuse pour vous. C'est ça l'idée, c'est ça l'idée. Ça pourrait être soit la réponse à cette vibration intérieure, c'est cette personne-là et c'est super, mais si ce n'est pas cette personne-là, vous aurez la réponse. Donc la vie en fait traite cet algorithme de ce que vous désirez profondément et vous donne la réponse. La réponse c'est ce qui se passe à l'extérieur de vous, c'est la nature de la relation en dehors. Alors, si vous voyez bien que ça ne fonctionne pas avec cette personne, on peut avoir des réajustements mutuels bien sûr, et de se remettre en question et de se dire ok, peut-être que moi j'ai besoin de changer certaines choses pour m'offrir les moyens de vivre cette relation qui est importante pour moi. Ok, et c'est important justement de faire ce travail sur soi. C'est important de se donner les moyens de vivre une relation que l'on désire, mais à un moment donné, c'est important aussi de s'arrêter, de se poser, de se dire ok, si j'ai donné le meilleur de moi dans cette relation, qu'en est-il ? Est-ce que j'accepte de voir le résultat ? Est-ce que j'accepte de voir ce que la vie est en train de me dire ? Et peut-être que là, la réponse c'est que cette personne n'est pas la personne qui est appropriée pour vous. Peut-être que la vie est en train de dire que cette personne est appropriée pour vous. Mais la réponse, elle est claire. La réponse, elle est là devant vos yeux. Donc, je vous invite à prendre du recul et d'accepter de voir ce qui est là. Mais en même temps, ce n'est pas parce que ça ne va pas fonctionner avec cette personne que ça ne fonctionnera pas avec d'autres personnes. Vous avez juste déposé dans votre cœur et dans votre vibration intérieure quelque chose qui vous est cher, le fait de vivre une belle relation. Laissez la vie faire. Alors, laissez la vie vous amener la personne la plus appropriée qui convienne à ce que vous désirez vivre vraiment. Mais ne forcez pas les choses. Ne persistez pas à ce que ça fonctionne avec une personne alors que vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Vous voyez ? Ne persistez pas parce que de toutes les façons, de cette façon-là, vous ne permettez pas que votre grand rêve de cette relation amoureuse puisse se vivre. Laissez l'espace. Il y a un espace dans lequel vous avez le contrôle et là où vous pouvez agir, c'est votre espace intérieur. Vous pouvez agir dans l'espace de ce désir, dans l'espace de votre vibration intérieure. Mais laissez la vie vous amener la réponse. La réponse, elle est toujours là de toutes les façons. Elle n'est peut-être pas celle qu'on pense. Parce que parfois, on se dit, moi, j'aimerais bien que ça se passe avec lui. Parce que vraiment, j'ai des sentiments avec lui. J'aimerais que c'est avec lui que ça se passe. Mais la vie, la vie connaît mieux. C'est comme s'il traite l'information de cette équation de tout l'algorithme que nous sommes et de se dire, ok, selon l'algorithme qui est là, de la vibration qui est là, la résultante, ce n'est pas lui. Ah d'accord, c'est bon de le savoir. Même si ça fait mal, mais c'est bon de le savoir. Ça vous permet de vous orienter et d'arrêter de se mentir, en fait. On force les choses, mais acceptez de voir, mes amis. Acceptez de voir. Et si ça ne fonctionne pas, c'est ok, c'est correct. C'est qu'il y a une autre personne qui vous conviendra mieux et qui correspondra mieux à ce que vous vibrez. Mais si c'est vraiment cette personne qui est là, la personne va bouger aussi, en soi. La personne, il y a forcément une transformation qui va être possible, qui va être pas uniquement dans les mots, mais palpable dans la matière. Et à ce moment-là, ça voudrait dire, ok, on a besoin d'évoluer ensemble, on a besoin de changer ensemble, on a besoin tous les deux de s'accorder pour qu'il y ait une symphonie et une harmonie qui puissent se jouer ensemble. Et là, ce n'est pas la même chose. Donc, effectivement, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo un peu spontanée vous aidera justement, si vous êtes dans cette situation, de vous sentir bloqué, déjà de faire la part des choses entre le sentiment, débranchez-vous du sentiment, que votre référentiel et nouveau référentiel soit votre désir, votre désir profond de cette relation amoureuse que vous voulez vivre et du meilleur pour vous. C'est ça votre référentiel, branchez-vous dessus, rappelez-vous ça tout le temps et laissez la vie vous amener la réponse. Acceptez de voir ce qui est là, mais sachez que la réponse qui est là est forcément la réponse la plus juste pour vous. Acceptez de voir, acceptez que la vie aussi puisse vous amener à bon port. Voilà en fait, de toutes les façons, la vie vous amènera à bon port. Donc, n'attachez pas, ne vous fixez pas à la personne, fixez-vous à votre désir. La réponse, elle est là. Vous allez forcément obtenir ce que vous, ce que vous vibrez de toutes les façons. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous souhaitez être accompagné en coaching one-to-one, justement sur ce genre de sujet, qui vous permet de vous retrouver sentimentalement parlant, de vous offrir vraiment tous les moyens, de mettre les moyens en place, de voir les blocages par rapport à la relation amoureuse. Moi, je serai très ravie de vous accompagner. Voilà, je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle journée.